Depuis plusieurs mois, la Commission européenne multiplie les négociations pour signer des accords commerciaux avec le reste du monde. Si le TAFTA avec les Etats-Unis est en sommeil, l'accord avec le Canada est sur de bons rails. Et les discussions avec l'Amérique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont bon train à la clé de juteux marché pour certains secteurs, comme les services ou l'industrie, mais aussi une sérieuse inquiétude pour les éleveurs européens, tout particulièrement en limousin. Une inquiétude confirmée par des députés européens. Ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'à chaque fois dans ces accords, c'est l'agriculture et notamment l'élevage bovine qui est sacrifié. Donc on ne peut pas accepter cette situation et donc nous sommes un certain nombre à dire, il faut sortir la viande bovine des accords internationaux pour faire en sorte que nos campagnes puissent continuer à vivre. Vivre et travailler à la campagne, c'est ce que fait Arnaud Simons. En Corée, cet agriculteur élève des vaches limousines sur des terres difficiles pour produire de la viande de qualité. Et il est inquiet. On se retrouve avec une distorsion de concurrence, parce que les conditions d'élevage ne sont pas du tout les mêmes. Et les conditions, même au niveau social, ne sont pas identiques. Donc on fait plaisir à ces pays-là pour leur prendre leurs produits en espérant leur vendre autre chose en échange. Mais bon, il ne faut pas qu'on reçoive la variable d'ajustement de ce commerce-là. Aujourd'hui, c'est toute la filière bovine qui craint d'être concurrencée par des pays qui ne respectent pas forcément les mêmes règles que les éleveurs européens. Le principe d'un accord de libre-échange, c'est un contrat, vous perdez sur une partie, vous gagnez sur l'autre. Nous, ce qui nous fait très peur, c'est que la contrepartie de ces échanges-là, ça va être l'agriculture. Et en particulier des filières comme la viande bovine, qui vont clairement être la monnaie d'échange pour d'autres filières. Pour l'instant, la Commission européenne se veut rassurante. Mais selon nos informations, la limite fixée aux négociateurs serait de 300 000 tonnes de viande bovine importées par an. Tous accords confondus. 300 000 tonnes de viande, c'est beaucoup quand on sait que le limousin n'en produit que 72 000 tonnes chaque année. Si on reçoit 70 000 tonnes du Canada, 70 000 tonnes du Mercosur et au global 300 000 ou 400 000 tonnes de bovins sur le territoire européen, notamment sur le territoire du limousin, il est fort à parier que malheureusement, un certain nombre de fermes disparaîtraient, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Et donc il faut se battre pour que ces questions-là soient traitées à part des accords internationaux. Mais pour l'instant, la Commission européenne refuse de communiquer aux parlementaires européens une évaluation de l'impact de ces accords commerciaux sur la filière bovine. Elle se contente d'affirmer qu'une négociation en cours avec le Japon pourrait peut-être offrir pour une fois quelques opportunités aux producteurs européens de viande de qualité.